Je vous donnerai tout de suite la parole à Denis Charbi, en le remerciant de sa présence lointaine. Monsieur Charbi, vous avez la parole. Merci beaucoup. Alors je ne suis pas aussi loin que vous nous croyez, je ne suis pas actuellement en Israël, je suis à Menton pour assurer mes derniers cours avant de retourner en Israël vendredi prochain, donc après-demain. Mais voilà, comme j'avais mes derniers cours, je n'ai pas pu être présent et je voudrais d'emblée vous dire comme je suis touché, ému, honoré. C'est la première fois que je suis invité à cette commission prestigieuse. Alors paradoxalement, entre 8 et 10, je faisais un cours où on m'interrogeait sur l'importance de la commission des affaires étrangères et de la défense en Israël. Et je leur ai révélé que juste après ce cours, je viendrai auditionner devant vous. Et encore une fois, je renouvelle toute ma gratitude et ma reconnaissance pour cette invitation qui m'est faite. Soyez-en. Merci. Alors, pour ceux qui me connaissent, et je salue au passage David Kalfa et Jean-Paul Chagnolo que je connais et de longue date, mon propos se situe dans une ligne que je me suis fixée depuis très longtemps. J'habite en Israël d'ailleurs depuis 1974, pour préciser les choses. Donc j'ai grandi en France, c'est pour ça que je m'exprime en français, je pense correctement. Et donc ma ligne est depuis fort longtemps une ligne qui est, je dirais, dont le principe fondateur et moteur est le refus du manichéisme. Voilà. Je trouve que, et surtout depuis le 7 octobre et la guerre qui a suivi, on a tous été tentés de part et d'autre, en Israël bien sûr, chez les Palestiniens également, dans le monde arabe, également aux États-Unis et dans les pays de l'Union européenne. On a cédé, me semble-t-il, trop souvent à la tentation de ce qu'on a appelé le campisme, c'est-à-dire comme si tout ce qu'on attendait du monde entier, et là je parle à la première personne, tout ce que j'attends du monde entier, c'est de prendre position ou pour les uns et pour les autres. Et je voudrais ici réitérer, encore une fois, une conviction très ferme qui consiste à dire qu'il me semble que depuis le 7 octobre et le 8 octobre, jeudi 8 octobre, une image pour parler de la guerre qui a suivi, la riposte israélienne sur la banque de Gaza, il me semble qu'après le 7 et le 8 octobre, s'il y avait bien un temps dans l'histoire de ce conflit, où il aurait dû être compliqué de se définir comme pro-israélien ou pro-palestinien, c'est précisément dans cette période-là. Le pro-palestinien à cause du 7 octobre et pro-israélien à cause de l'ampleur, l'énormité de la riposte, même si je ne souscris pas à l'idée qui a été émise qu'il y a, comme on dit trop souvent, un génocide en cours, là où d'ailleurs la Cour internationale de justice parle de risque de génocide sans jamais avoir dit le moins du monde qu'il y a un génocide en cours. Voilà, alors dans ce contexte-là, puisque je reconnais donc une certaine position de solitude ou d'isolement, puisque je considère qu'il n'a jamais été aussi compliqué d'être pro-israélien et d'être pro-palestinien, et pour autant, toutes les opinions publiques, les classes politiques ont estimé devoir, voilà, encore une fois, adopter un camp contre un autre, là où, refusant ce manichéisme, j'espérerais, je voudrais que, notamment de France et de l'Union européenne plus généralement, eh bien on puisse en quelque sorte avoir une position plus, voilà, plus nuancée. Plus nuancée, pourquoi ? Parce qu'il s'est passé, dans cette région du monde, des choses sans précédent. Et dans toute l'histoire de la riposte palestinienne à l'entreprise sioniste qui a débouché sur la création de l'État d'Israël, jamais on a eu quelque chose de cette ampleur-là. Et de même, jamais la riposte israélienne, et Dieu sait combien elle a pu être importante, significative, au cours des différents conflits israélo-arabes, de 48 à nos jours, jamais, je dirais même que cette notion d'attaque disproportionnée n'a été aussi justifiée. C'est clair que des lignes rouges ont été franchies, mais encore une fois, de part et d'autre. Et donc, dans ce contexte-là, voir que les opinions considèrent, et parfois la classe politique considère, que tout ce qu'ils ont à faire, c'est en quelque sorte à choisir leur camp, me paraît problématique, pour ne pas dire plus, parce que ce dont nous avons besoin en Israël, et je me permets de dire également en Palestine, même si bien entendu je ne suis pas habilité pour parler au nom des Palestiniens, mais je pense que je ne me trompe pas en disant qu'eux-mêmes également, et les Israéliens, ce qu'ils attendent de l'Union Européenne, de la France et de la communauté internationale, ce n'est pas d'importer le conflit, c'est-à-dire ce n'est pas de, comme on dit souvent, l'expression revient souvent, c'est-à-dire, voilà, on va prendre position pour l'un et pour l'autre. Alors certes, pas avec des moyens militaires, pas avec de la violence en général, mais avec des mots, avec des prises de position, et je trouve que ce dont nous avons besoin, c'est deux solutions, et non pas, donc n'importez pas notre conflit, importez-nous vos solutions en quelque sorte. Voilà ce qui est souhaitable. Alors qu'est-ce que ça veut dire, si je puis dire, pour prendre une expression qui fait florès depuis que le président Macron est président de la République, comment on fait du en même temps, comment on fait du en même temps constructif, et je prends, je dirais, j'ai eu cette image-là que j'emploie souvent, qui consiste à dire, voilà, il faut s'interdire de parler comme on parlait le 6 octobre, c'est-à-dire de ne pas, parce que ce serait en quelque sorte ne pas tenir compte ni du 7 octobre, ni des conséquences du 7 octobre, donc de la guerre poursuivie par Israël à Gaza, que de finalement retomber sur ses pattes, de dire, ah mais je vous l'avais bien dit, nous tenions le même discours, et je mesure l'ampleur réelle de la prise de conscience de ce caractère sans précédent, et du massacre de masse commis par le Hamas d'un côté, et de, on peut dire, du massacre de masse aussi commis par Israël, même si c'était en représailles, même si sans l'intention, mais néanmoins les résultats sont là, et ils sont criants, je dirais que dans ce contexte-là, comment parler un autre langage que celui que nous avions tous, que nous ayons été, que nous ayons été, pardon, pro-palestinien jusqu'au 6 octobre, ou pro-israélien jusqu'au 6 octobre, comment on intègre dans notre réflexion et dans nos prises de position, quelque chose dont on pourrait dire, ah, voilà, le 7 octobre est passé par là, et donc ça nuancerait le discours pro-palestinien, et le 8 octobre et ses conséquences est passé par là, et donc on nuancerait le soutien à Israël, que j'imagine beaucoup de députés expriment également, au même titre que d'autres députés expriment leur soutien à la cause palestinienne. Voilà, comment on prend ses distances, comment on met de l'eau dans son vin, comment on introduit, comment dirais-je, une logique politique. Et je dis que pour ce faire, eh bien, il faut tenir en permanence un discours qui se trouverait sur la crête, en quelque sorte. Alors pourquoi j'insiste là-dessus ? Et encore une fois, c'est en franco-israélien, et en israélien peut-être un peu plus que j'entends m'exprimer ici. Pourquoi ? Parce que, et vous l'avez noté dans votre introduction, député et le président de la Commission, que vous remplacez, vous l'avez bien dit, il y a quelque chose qui n'est pas clair. Et je voudrais ici prendre une minute pour dire que, s'il y a bien une explication qui m'est apparue insuffisante, et je dirais presque à la limite insupportable à force d'être ressassé, c'est de penser, et Dieu sait comme je ne suis pas tenu, ni en France, ni en Israël, pour un suppôt de Netanyahou, mais c'est de penser que cette guerre n'a été souhaitée et voulue par M. Netanyahou et sa coalition, uniquement pour ses propres affaires personnelles. Alors je tiens ici à le rappeler, Israël n'est pas une république bananière, le procès de Netanyahou continue, et il est même appelé le 3 décembre à comparaître devant ses juges pour s'expliquer devant les délits qu'il est soupçonné d'avoir commis. Donc le fait qu'il soit chef de guerre actuellement, et pas seulement Premier ministre, ne lui offre aucune protection et aucune garantie devant la justice israélienne, dont on le sait qu'elle est totalement indépendante. Et donc je voudrais, un temps soit peu, même si bien entendu il ne s'agit pas de partager son avis, mais d'expliquer ce qui a motivé Israël dans la guerre que Netanyahou a menée avec sa coalition et avec d'ailleurs l'état-major. De ce point de vue-là, ce n'est pas une décision uniquement personnelle, même si bien sûr il est responsable des opérations en tant que Premier ministre. La réponse est la suivante. En fait, il faut analyser le 7 octobre comme quelque chose qui relèverait de l'aubaine. C'est-à-dire que nous savons bien, et Israël sait bien, depuis 1982, depuis la constitution du Hezbollah, et depuis que le Hamas a pris le pouvoir, ça c'est au Liban, et depuis que le Hamas a pris le pouvoir par un coup d'État, même si ça s'appuyait sur les résultats des élections parlementaires, a fait un coup de force et a renvoyé le Fatah, et donc depuis, et en dépit d'ailleurs du retrait israélien du Liban en 2000, Israël a, d'une certaine manière, mené une politique de containment, voilà, pas de retenue, mais elle a essayé de contenir une donnée qui est quand même objectivement très problématique, indépendamment des convictions qu'on peut avoir sur le conflit, à savoir qu'Israël se trouve avec deux voisins qui proclament leur volonté de disparaître, avec lequel aucune négociation n'est objectivement possible, il peut y avoir des cessez-le-feu, il peut y avoir des accords de longue durée, mais pas de traité de paix, pas de réconciliation, parce que ces deux mouvements, tant qu'il ne faut pas oublier qu'ils sont liés à un fondamentalisme religieux, pour lequel l'absolu compte beaucoup plus que le temps présent, même s'ils ont entendu, bien entendu, et l'un et l'autre, le Hamas et le Hezbollah, ont aussi des réflexes politiques, et des stratégies, et des tactiques, mais néanmoins, il faut bien comprendre que dans leur vision du monde, c'est à long terme. Et Israël a contenu, en quelque sorte, s'est accommodé, et d'ailleurs on lui a reproché à Netanyahou, lorsqu'il a consenti, au moment où l'autorité palestinienne avait déclaré qu'elle refusait désormais de transférer les salaires des fonctionnaires de l'administration à Gaza, le Hamas a réagi en donnant un peu de la canonnière sur la frontière, et le Qatar a volé au secours de cette situation inextricable, en disant, écoutez, cet argent-là, nous on est prêts à l'offrir, et Israël a fermé les yeux. Alors, bien sûr que Netanyahou avait l'intention, par ce biais-là, en quelque sorte, en légitimant le Hamas, d'affaiblir l'autorité palestinienne pour ne pas avoir à négocier avec elle, j'entends bien qu'est-ce qui se cachait derrière, mais néanmoins, il faut bien comprendre que nous avons, on va parler pour le Liban, depuis le retrait israélien 2000, et de la bande de Gaza depuis le retrait 2005, nous vivons avec des voisins, comment dirais-je, qui n'en sont pas, qui déclarent eux-mêmes ne pas vouloir être des voisins de l'État d'Israël, avec laquelle toute perspective de négociation est inconcevable, puisque leurs chartes, leurs documents, leurs déclarations disent bien la volonté de disparition de l'État d'Israël. Israël contient cela, et pourquoi ? Parce que chaque fois qu'elle est agressée, elle mène des ripostes, des opérations militaires, qu'on appelle des ripostes, en stratégie militaire, on appelle ça des ripostes graduées, en 2006, en 2009, en 2014, pour citer les dernières, enfin les plus éloquentes, et qui duraient, vous le savez bien, entre trois semaines, jusqu'à cinq semaines et six semaines. Même chose au Liban, l'enlèvement des soldats israéliens provoque, conduit Ehud Olmert, ce n'est même pas Netanyahou, à mener la seconde guerre du Liban, qui dure environ deux mois, un peu plus de deux mois, de juin à fin août, ou début septembre 2006. Et là, le 7 octobre, c'est l'aubaine. L'aubaine, c'est-à-dire, ah, et bien maintenant, le Hamas et le Hezbollah, en manifestant sa solidarité avec Gaza, et donc en tirant des roquettes et des missiles sur Israël, fournit à Israël les moyens d'en finir avec ses voisins récalcitrants et réfractaires. Voilà. Et tout le problème, et donc vous voyez, de ce point de vue-là, on peut condamner, et qu'est-ce qu'on peut condamner ? Condamner, en fait, quoi ? Pas la volonté d'avoir d'autres voisins, c'est-à-dire des acteurs politiques avec lesquels il est possible de trouver un moyen de conciliation. Non. On a des... Voilà, c'est une occasion pour, et là, on rentre dans le problème, si j'ose dire, c'est l'éradication du Hamas et l'éradication du Hezbollah. Voilà. Alors, la vraie question que l'on doit poser... M. Kalfa, je ne veux pas vous couper la... M. Charbi, pardon. Je ne veux pas vous... Je dois terminer. ...vous couper la parole, mais il faudrait à peu près conclure. Conclure. D'accord, très bien. Je conclue dans la minute qui suit. Je dis donc que la question qu'on doit poser, c'est est-ce que cette éradication est possible ? Et je pense que les Israéliens se sont rendus compte, après l'élimination de Sinoir et de Nasrallah en septembre dernier ou en octobre dernier, que ça n'était pas possible. Finalement, voilà, ils ne se sont pas rendus, ils ne capitulent pas. Et la question qu'il faut poser, qu'il faut adresser à mon gouvernement, c'est quelle guerre vous entendez mener ? Est-ce que c'est pour réoccuper le nord de la bande de Gaza, voire toute la bande de Gaza ? Et c'est là, je dirais, pour conclure que les autorités françaises et le Parlement français doivent se montrer très vigilants. C'est-à-dire, oui, nous avons soutenu Israël dans sa guerre de légitime défense, nous avons condamné les excès dans la riposte, mais maintenant que peut-être nous acheminons vers également un accord quelconque dans la bande de Gaza, si ça se présente, eh bien, dans quelle mesure cela permettra et de faire évoluer un nouvel acteur palestinien qui ne soit pas le Hamas d'un côté et de l'autre côté, un acteur israélien qui n'entend pas se servir de cette guerre légitime pour reprendre du territoire dans la bande de Gaza. Merci. Merci, merci, M. Sherby. Merci.